Je suis étudiant en médecine et je participe au dépistage PCR de COVID qui est organisé à 50 ans en Yvelines avec la PHP. Alors ce qu'ils font c'est que d'abord ils vont s'enregistrer un petit guichet où il y a des gens qui sont sur un logiciel qui vont prendre leur renseignement et ensuite une fois qu'ils ont rempli tout ça on leur passe le petit test. Ils viennent nous voir et nous on fait le prélèvement, ça dure 5 secondes, on va juste chercher dans une narine et on met les couvillons dans un petit flacon qu'on envoie ensuite au laboratoire. Et sous 24 heures ou 48 heures les gens ont leurs résultats par mail. C'était un test qui était en fait pratique parce que rapide et je pense que j'ai eu de la chance de ne pas trop faire la queue. Parce que j'avais vu à la télévision qu'il y avait des queues énormes et c'est ce que je craignais. Et là en fait ça s'est très très bien passé, en un quart d'heure de temps c'était fait quoi. Donc nous on est au service d'entreprise, les emplois c'est l'entreprise et on se doit d'être opérationnels. On a fait plusieurs opérations avant et là on sent que la demande monte. Donc on a décidé de taper fort et vraiment on monte au niveau supérieur pour 50 ans. Donc c'est objectif 3000 mais je dirais que ce n'est qu'une deuxième phase. Je pense que troisième phase va falloir qu'on tape encore plus fort. C'est une bonne chose, au moins ça permet de savoir si on est positif ou pas, surtout en cette période de rentrée. On a quelques incertitudes et moi ça permet de savoir si on l'a et protéger les autres aussi. On peut l'avoir demain alors qu'on s'est fait tester aujourd'hui mais bon, il y a quand même un petit, on se rassure un peu nous-mêmes. Je tiens à préciser à tous les gens qui n'ont pas encore fait le test que ça ne fait pas mal. C'est désagréable mais ça ne fait pas mal. Donc si jamais vous aviez peur que ça fasse mal, vous pouvez venir sans crainte, on sera très gentil avec vous. Sous-titrage ST' 501